Gilles Lannier, proviseur adjoint au lycée Jean Dupuis à Tarbes. Nous avons mobilisé nos 51 filles de terminal scientifique sur le concours pour essayer de valoriser leur projet. Donc ça a été l'occasion de les faire participer à un concours qui valorise les filles dans les formations scientifiques. Donc la journée de clôture de ce concours aujourd'hui est l'occasion pour elles de rencontrer des jeunes filles qui sont dans le cursus, dans la formation, des jeunes femmes qui sont engagées dans le monde professionnel et de voir concrètement aussi ce qui se passe dans les ateliers de l'UT et de l'INIT. Donc je pense que c'est une promotion pour les filles très intéressante qui ont du mal à parfois se projeter dans des formations et dans un monde qu'on leur présente trop souvent comme un monde de garçons. Par rapport au concours et par rapport à l'organisation, je trouve que c'est très valorisant pour les filles. Ça leur permet de découvrir et d'être sensibilisés à des métiers dont nous n'avons jamais entendu parler au niveau des lycées généraux. Ça leur permet aussi de voir d'autres choses et je pense que ça peut donner une motivation ou que ça peut donner un petit peu de force. et ça permet de concrétiser l'idée un petit peu floue qu'elles pourraient avoir au départ de certains métiers qui ne sont finalement plus aussi genrés. Je m'appelle Sandrine Fouillu, je suis diplômée de l'INIT de Tarde. Donc actuellement je suis formatrice à l'école industrielle de Safran Electrical & Power. Donc en fait je crée et je donne des formations dédiées au métier méthode. Mathilde James, je suis diplômée de l'INIT de Tarde, je suis ingénieure en mécanique. Et actuellement je travaille comme responsable méthode à Air Support, spécialiste de la maintenance aéronautique et basée dans le GERS tout près de Toulouse. Donc moi je m'appelle Emma Buquet, j'ai fait un bac S avec une spécialité informatique et sciences du numérique. Puis après je suis partie en IUT à Tarde. Donc avec un DUT génie civil et construction durable. Et maintenant je suis en 3ème année à l'INSA de Toulouse en spécialité génie civil. L'Emi Albrincy, j'ai passé mon diplôme d'ingénieur ici à l'Emi de Tarbes. Donc aujourd'hui je travaille chez Enedis, le distributeur d'électricité. Je suis appui métier, donc c'est un métier transverse. On porte un peu l'expertise du métier. Je suis aujourd'hui dans une agence qui s'appelle le raccordement camp public. Donc on travaille toujours pour les clients particuliers ou les petites entreprises pour créer leur raccordement ou modifier leur branchement à leur demande. Donc moi c'est Clara Bousquet. J'ai fait un bac STI 2D, option architecture et construction au lycée d'Eoda de Séverac à Toulouse. Je suis après partie pendant un an dans une école de remise à niveau, donc CPES, à Bellevue, à Toulouse aussi. Et suite à cette année, je suis partie en DUT génie civil à Tarbes. J'ai obtenu mon diplôme et là je suis actuellement en licence pro, conducteur de travaux en maison individuelle sur Gradignan. Je m'appelle Julie Capera-Alain, je suis ingénieure ENIT. Je suis maintenant employée chez Airbus. Je travaille à la ligne d'assemblage finale de la 350 où je suis dans un service d'ingénierie en charge de réparer les avions pour tous les problèmes qui pourraient avoir lieu lors de l'assemblage. Les filles dans l'industrie, peu, mais de plus en plus. On apporte une certaine diversité, donc je pense que j'espère que ça va continuer comme ça. Alors je dirais que ça se passe bien, même très bien. Je n'ai pas eu de soucis dans mon intégration dans l'industrie, notamment en tant que collaboratrice. Le métier de manager, c'est différent. Là, on vous demande un petit peu plus et il faut faire ses preuves. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de filles dans l'industrie à des postes qui sont parfois un peu stéréotypés, en plus transverse, RH, gestion. Mais de plus en plus, on voit l'industrie métier qu'on appelle technique, finalement. Ce n'est pas non plus encore totalement déployé dans toutes les entreprises. Mais moi, j'appartiens à une entreprise, donc Enedis, qui quand même promeut beaucoup la valorisation des filles dans les métiers techniques. Je pense qu'il faut avoir sa manière d'aborder les problèmes, qui peut être différente parfois de celle des hommes. Mais on est bien préparé, après j'ai fait cinq ans des dénis, où c'est la même proportion, en fait, hommes-femmes, que ce qu'il peut y avoir dans l'industrie. Du coup, on a l'habitude d'évoluer dans ce domaine et ça ne pose aucun problème. En tout cas, dans le DUT, c'était très présent. Mais moi, personnellement, dans mon école, dans ma promo, en fait, il y a énormément de filles. Et donc, on voit que ce n'est vraiment pas un frein pour les filles que ce soit un métier d'homme. Dans mon métier, on a effectivement très peu de femmes conductrices de travaux, mais les recruteurs cherchent ce changement. Ils préfèrent embaucher des filles, parce qu'elles n'ont pas la même approche et le même contact avec les clients ou avec les artisans. On nous demande toujours de montrer, j'ai l'impression, un peu plus que les garçons. Par contre, une fois qu'on a passé cette barrière, j'ai toujours été bien acceptée dans les équipes, dans les ateliers, auprès des clients. J'ai fait ma place. Ça n'a pas été facile, mais maintenant, j'ai fait ma place. Moi, je pense qu'il faut oser, il ne faut surtout pas se freiner. S'il y a quelque chose qui lui plaît, il faut y aller à fond de dents et surtout pas se freiner par rapport à des a priori qu'il peut y avoir. C'est ça, il ne faut pas avoir peur de passer le pas et puis finalement, tout se passe bien. Aux jeunes filles, je leur dirais, osez l'ambition, ne vous mettez pas de barrière et puis prenez du plaisir. Moi, je leur dirais que c'est très intéressant, très épanouissant et qu'il faut en avoir envie, il faut être intéressé. Mais par contre, si on est intéressé par ces sujets-là, il n'y a aucune limite à se mettre, aucune barrière. Tout est possible. J'ai beaucoup aimé, surtout ce matin, les petits ateliers, tout ça. Ça nous a permis de découvrir plus précisément ce qui se cachait derrière les limites et les luttes. Et les marraines, c'est très intéressant aussi de discuter avec elles, de pouvoir plus leur poser des questions détaillées. Oui, j'ai appris plein de choses et notamment j'ai passé la journée avec plein de fils, ce qui change beaucoup. J'ai pu communiquer avec des filles, en apprendre sur les écoles, les IUT, les NIT. Sous-titrage Société Radio-Canada